Bonjour à tous, bienvenue dans cette ouverture de Nyan Box de janvier 2018, c'est parti tout de suite. Rien d'étrange ne se cache dans cette box, on va l'ouvrir tout de suite, vous allez voir par vous-même. Allez c'était un petit prank. Alors voici la vraie box de janvier 2018. Ce qui m'a frappé c'est qu'il ne colle plus l'étiquette avec l'adresse et tout ça sur la box directement. C'est un papier maintenant. Sauf que le problème c'est que sur le papier, il y a les objets d'écrit et du coup c'est débile parce qu'on sait à peu près. Bon après vous allez me dire ok t'inquiète pas lire le papier, d'accord, je lirai pas. Mais c'est marqué. En gros c'est pas exactement, c'est pas marqué exactement, je pense que c'est pour des problèmes de douane, choses comme ça qui sont obligés de déclarer. Donc ça vient quand même du Japon. Hop, donc j'ai pas dit on utilise la petite baguette magique du 9.3 pour ouvrir et cette fois c'est la bonne, je vous le prouve. Parce qu'il y a du journal. Et oui, c'est important, on ne peut pas faire une bonne yon box sans avoir mis du journal au préalable dedans. Et donc là on a une superbe japonaise, je sais rien. Qui rigole, qui est contente, je ne sais pas pourquoi, il y a des enfants. Ouais je viens d'ouvrir et ce que je vois est incroyable déjà. Vous ne l'avez pas vu, moi je l'ai vu. Attendez. Ok. Euh, ils y vont, le journal, ok. On va lire, on va aller où, ce qu'on va trouver. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je ne sais pas, il y a le film de Fullmetal Alchimist qui devrait sortir là dans pas longtemps. Et donc on a droit à une magnifique figurine, on va voir ce que c'est. Alors ça c'est un chien, c'est parce que cette année c'est l'année du chien, il me semble. Je vous le montre, c'est un... C'est un pendentif, non c'est pas un pendentif, c'est un bijou de sac ou je sais plus quoi. Avec une petite clochette. C'est parce que cette année, effectivement, c'est l'année du chien. Euh, dans le calendrier chinois. Alors on a droit à un petit Pikachu en peluche. Qu'est-ce qui fait quelque chose ? Non. Non. C'est une petite peluche de Pikachu avec la casquette du film Je te choisis. On vient droit à côté de mon grand Pikachu. Alors ça ce sont les plaquettes, c'est en bois. C'est en bois. Et ce sont les plaquettes de vœux en fait. On décrit notre vœux et on l'accroche au temple. Bon, sauf que par chez moi il n'y a pas vraiment de temple. Donc je ne sais pas où je vais l'accrocher. Et voilà, il y a Hatsune Miku, Kiki et Son Goku. Kiki la petite sorcière. Hop, ensuite... Oh, il y a des gachapons ! Les gars c'est génial, j'adore. Ah, c'est pas un gachapon ça ? C'est construit. Alors là... Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Bon. Ça c'est un gachapon. Ah, et en fait c'est un gachapon, c'est mon bonus fidélité. Quand vous commandez plusieurs boxes d'un coup, on vous file un bonus fidélité. Je vais voir ce que c'est l'intérieur. Alors je suis dégoûté parce qu'il y en a qui avaient eu des puzzles et tout. Et moi je m'en retrouve avec un gachapon. J'y arrive pas, j'ai besoin de l'aide. Attention, ne faites pas ça chez vous si vous êtes tout seul. C'est dangereux quand même. Faites toujours ça accompagné d'un adulte. C'est très important. Et c'est un petit Mimiki. Hop là, je ne sais pas si on va bien voir. Là, c'est un petit Mimiki. Allongez. Ça c'est Mario en chocolat, en espèce de chocolat crunch. Et il y a différents styles, dont deux secrets. Ça c'est une boîte. Finement observée. Je n'ai aucune idée de ce qui est marqué dessus. Voilà un jour. Alors c'est de la bouffe. Des espèces de biscuits comme les palmiers là. Alors qu'est-ce que c'est ? On goûtera après. On a une autre boîte. Par ici. Oh, c'est une petite soucoupe du monde. Alors je commence à en avoir pas mal des soucoupes maintenant. Et franchement, celle-là, elle est classe quand même. Hop, je vais la mettre là-bas. On en arrive au moment que vous attendiez, que moi j'attendais. C'est la figurine de Fumetal Chimiste, de Edward. Mince. J'ai coupé le garçon. Oh, j'ai ri. Oh là, mais il y a du scotch partout. J'aime beaucoup les figurines comme ça, de ce style-là. D'ailleurs, c'est de quel furieux ? C'est des fufufurieux. Et à chaque fois que je vais en convention, des choses comme ça, j'essaye d'en ramener. Mais je n'ai pas assez de place chez moi. Alors là, le socle d'un côté et à l'autre de l'autre. Je vais le sortir. Elle est vraiment bien, quand même. Il y a le signe des alchimistes. Il y a la montre, il y a le truc. Il y a son bras, qui est bien fait, quand même. Il y a du détail. Il y a quand même, voilà, un peu de... Il y a la mèche, donc ça, c'est nickel. Il y a la petite mèche rebelle, il y a les cicatrices. Et je suis bluffé, quand même. C'est une bonne facture. Et le socle, qui n'a rien de spécial. Bon, c'est juste qu'un socle random. Ce n'est pas dans le bon sens. Je ne sais pas si c'était dans le bon sens. Alors. Bon, je galère. Je vais voir ça après. Alors, on va goûter ce truc-là. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà. Ouais Ouais bah c'est un peu comme les palmiers sauf que c'est un peu plus dur je vois pas la différence je vais ouvrir ça quand même parce que ça m'intrigue je comprends pas ce que c'est évidemment il y a une tonne d'emballage dessus Ah c'est un personnage de Doréamon si vous connaissez pas c'est un anime qui est passé en France il y a très très long de temps c'est pas du tout ma génération je connais que de noms j'ai jamais regardé personnellement mais c'est un personnage donc on a le corps qui est à l'intérieur de la tête et voilà on a différents personnages D'Ordreamon et un autre rouge je connais pas du tout par contre je ne suis vraiment pas j'ai pas vraiment celui de cet anime là et hop on a encore du journal le temps pour moi de tout ranger et on se trouve pour la conclusion de cette box alors clairement le point fort de cette box de janvier c'était la figurine de Fumeta alchimiste un événement qu'il ne fallait pas rater on a aussi la petite peluche de Pokémon le Pikachu avec la casquette de Sacha on a la petite plaquette pour le temple qui est en bois qui est vraiment en bois c'est incroyable la petite soucoupe du Mont Fuji qu'on aime bien le petit bijou de sac je sais pas en forme de chien donc pour l'année et ensuite les petites friandises donc les espèces de palmiers et le chocolat alors qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte est-ce qu'on a bien tout trouvé je pense que oui on avait la figurine Emma du nouvel an je savais pas que ça s'appelait comme ça à l'occasion de la nouvelle année 2018 voici un Emma on l'en trouve dans les sanctuaires Shinto au Japon il s'agit d'une plaque de bois sur laquelle vous pouvez inscrire au dos vos voeux pour l'année en espérant qu'il se réalise voilà c'est ce qui est donc la boîte là le petit truc en bois ceci là alors il y a souvent des décorations dessus et donc là on a choisi Yantem, Hatsune Miku, Kiki et Zongoku ensuite les espèces de palmiers là ça s'appelle les karinto karinto est un wagashi c'est à dire une pâtisserie japonaise traditionnelle c'est traditionnel ça c'est des palmiers et là faut arrêter il y a un monde d'odé on trouve ça en France paf tu achètes tu vas dans la super U c'est bon c'est un biscuit sucré à base de farine de blé sur le packaging on peut voir le motif Ichimatsu Moyo motif carré c'est un motif traditionnel porte-bonheur au niveau professionnel et en amour donc le motif qui est sur la boîte là il est carré le damier on retrouve ce motif sur le logo des Jio Tokyo 2020 donc là c'est plutôt parfait pour bien commencer l'année d'accord alors le porte-bonheur avec le chien Omikuji oui il s'agit d'une prédiction l'ordre des prédictions de la meilleure à la pire d'accord j'ai rien compris mais en gros il y a des prédictions en fait le gachat pandoréamon la peluche pikachu mochi mochi le mini plat du mont Fuji bon moi je l'appelle ça la coupelle comme vous voulez et donc on part à la découverte du Japon de ce mois de janvier 2018 tous les mois apprenez en plus sur le Japon et sa culture Shogatsu la bénédiction des maisons au nouvel an c'est un petit peu comme les gens il y a certains je sais qu'il y a certains chrétiens qui font ça aussi ils appellent les curés pour faire venir au Japon le nouvel an est un événement le plus important de l'année depuis bien longtemps au Japon époque Yayoi c'est pas moi qui ai marqué moins 300 à 250 c'est pas pareil on pense qu'en début d'année les dieux viennent dans chaque maison ces dieux sont appelés Toshigamisama divinité de la riziculture et assure la bonne récolte du riz et la prospérité pour toute la famille dans certaines régions ces dieux peuvent être assimilés aux ancêtres de la famille pour bien accueillir les dieux les japonais décoeurent la maison intérieur et extérieur avec plusieurs éléments symboliques traditionnels le kadomatsu littéralement pain du seuil de porte est une décoration florale fabriquée avec du pain et du bambou respectivement symbole de l'éternité et de longévité on en place un de chaque côté de la porte de la maison pour indiquer le passage aux dieux c'est des choses c'est des trucs assez énormes quand même ils donnent pas la taille mais moi ceux que j'ai vu ils font un peu plus d'un mètre c'est un truc assez costaud c'est une décoration assez chère que l'on trouve surtout devant les grands magasins ou devant les maisons mais dans des versions simplifiées je vous montre la petite illustration kadomatsu voilà c'est ce truc on va pas bien voir c'est voilà tout simplement les bambous avec le pain trois bambous coupés en biseaux avec le pain des fleurs des trucs un peu tout décoré autre décoration très typique du nouvellement le shimekazari s'agit d'une décoration fabriquée notamment avec une corte de paille de riz du papier rouge et blanc des feuilles et une sorte d'orange alors moi il me semble que c'est une mandarine normalement ou une clémentine je sais plus on accroche le shimekazari directement sur la porte de la maison pour montrer qu'il s'agit d'un endroit sacré au dieu et pour qu'il puisse venir sans crainte on peut voir presque sur toutes les portes des maisons le 1er janvier c'est un peu comme la couronne qu'on met à noël sauf que là c'est pour les dieux c'est une box qui était très sympathique avec beaucoup de cadeaux beaucoup de surprises j'en suis plutôt content au final parce qu'on a une belle figurine on a des beaux objets on a une plaquette en bois de temple heureusement j'ai pas de temple à portée de main mais bon ça va le faire et franchement cette fois-ci j'en suis plutôt content le mois de janvier à mon avis ça a été un carton pour tous je pense tout le monde a vu que la box était belle elle était assez lourde elle était costaud sur ce n'hésitez pas à liker si ça vous a plu sinon je sais pas dislikez pas attention je sais où vous êtes je sais qui vous êtes non je rigole je vais vous envoyer le démon gorgon les gars et sur ce je vous dis à une prochaine pour une autre box à février normalement qui ne sera pas l'Union Box ce sera quelque chose de différent vous allez voir attention allez portez vous bien d'ici là et je vous dis à ciao tout le monde j'ai oublié de vous montrer en fait le Mario et c'est le Mario de la boîte voilà j'ai rien eu d'exceptionnel allez salut